Bastia, qui de par sa situation géographique est un peu l'exilé du football français, et les Bastia pensent souvent qu'ils sont un peu même les oubliés, avaient attiré l'attention sur lui en remportant les trois premières rencontres de cette Coupe UEFA. Mais quand on les a vus s'embarquer pour Newcastle, privés de cinq titulaires, on s'est dit que cette fois-ci, la tâche risquait d'être au-dessus de leurs moyens modestes. Et pourtant, et pourtant il fallait croire, aussi nous avions délégué avec Georges Dominique toute une équipe de TF1 sur ce terrain de Newcastle, et nous étions les seuls présents pour filmer ces images, qui aujourd'hui sont une exclusivité que nous vous présentons bien volontiers. Avec tout d'abord Newcastle, l'équipe en hausse, après une longue série de défaites, elle a battu Chelsea et réalisé le nul, avec quatre buts devant Everton. Félix, Vélair, Martioni, Caz ici, puis Orlanducci, Guédon, qui se fait une beauté, Knieyer, Rep, Papi, le numéro 10, et puis le 11, c'est le jeune Dezerbi. Chez les Anglais, un changement par rapport au match allé, l'école, l'arrière, a remplacé un autre arrière, Kelly. A Bastia, trois modifications, mais par rapport à l'équipe type, Bastia aligne cinq remplaçants, car Petrovic, Burkhardt, Devigne, Franceschetti et Mario sont indisponibles. Cela fait presque la moitié de l'équipe, alors pour tout le monde, sauf pour les joueurs Corses, ce match relève d'une mission impossible. Coup d'envoi donné par Félix, la balle pour Papi, mais rapidement pour les Anglais, le premier ballon touché par le portier de Newcastle, Hardwick. Question de s'échauffer, les Anglais repartent rapidement, et ici c'est Martioni qui a battu l'avançante numéro 9 de Newcastle, Burns. Les Anglais ont un petit but de retard à l'issue de cette première manche, et ici a un frisson que nous donne le numéro 10 anglais, Go Ling, sur ce coup franc que nous revoyons, qui a été tiré après 30 secondes de jeu. Un frisson passe dans le dos des supporters Corses, mais très rapidement, Bastia va nous montrer qu'il n'est pas venu ici pour tomber avec les honneurs. Tête de Papi, les Corses ont été accablés par la malchance, ils jouent avec plusieurs débutants, qu'importe, face à cette adversité, ils opèrent, comme l'on dit, avec un cœur gros comme ça. Regardez avec quelle détermination, ils jouent ici 15 pour Johnny Repp, qui sera la grande vedette de la soirée. Et puis une passe en retrait, pour qu'il s'échauffe encore mieux, pour Marc Veller, l'Alsacien de Moutsy, qui depuis 4 ans opère comme réserviste dans les rangs du Sporting de Bastia, mais Petrovic est absent depuis quelques mois, et on espère pour lui qu'il pourra rejouer au football. Ici c'est l'Aquesta qui s'infiltre, et regardez bien, nous sommes à la quatrième minute de jeu, l'Aquestois reprend, il a donné à Dezerbi, nous allons revoir ce premier but, marqué à la quatrième minute de jeu, l'Aquesta qui va s'infiltrer dans la défense française, ici Dezerbi, qui dans quelques jours fêtera son 18ème anniversaire, c'est la joie dans le camp corse. L'Aquesta, juste en face du but, enfonce tout le monde, se heurte à Hardwick, il va trouver fort heureusement Dezerbi, et c'est le premier but pour Bastia, marqué après 4 minutes de jeu. 1 à 0 pour les Corses, on n'en revient pas, on pense que la chance est au rendez-vous, mais on va s'apercevoir tout de suite, que cette chance, et bien le Sporting de Bastia a su la forcer, en jouant avec beaucoup d'entreprises, et de détermination. Le numéro 5 britannique, l'immense McAfee, le 11, il a 37 ans, meneur de jeu, l'écossais Golling, et Coufran en faveur des Anglais, alors que le public est déçu de cette entrée en matière. Coufran avec le numéro 4 Cassidy, un tir terrible du numéro 7 de Barclos, fort heureusement pour l'écorce de peu à côté. Encore Cassidy, Newcastle attaque, Newcastle qui essaye de se remettre de cette mauvaise surprise, mais désormais les Corses ont 2 buts d'avance sur l'ensemble des 2 matchs, et cela va encore accroître leur morale. Bastia l'a bien compris, regardez la meilleure défense et l'attaque, Rep s'infiltre, Papy, Rep, et c'est le 2-1-0, après seulement 9 minutes de jeu, un merveilleux but des Corses en port, avec à l'origine Papy, et à la conclusion, un magnifique Johnny Rep, qui a surpris tout son monde. Rep, une 2 avec Papy, et le ballon qui passe sous le corps de l'infortuné Arden. 2-0 pour Bastia, après 9 minutes de jeu, bien malin qui aurait prévu ce scénario presque inimaginable. Alors Newcastle doit désormais marquer 4 buts pour renverser la situation, Tach bien sûr très ingratche, mais il reste encore 80 minutes de jeu. Alors attaquons toujours, on verra bien. Le jeune Tneyer qui a été remarquable de la tête, ici les Anglais attaquent à 13, mais ce joueur supplémentaire est indésirable, Orlandouchi est à son aise, sur tous les plans, et il est conduit ce visiteur imprévu. C'est une image sympathique, mais vous voyez que les Corses-Orlandouchi ne se sont pas appelés, cela ne les a pas troublés. Les Anglais sont menés 2-0, pour eux une seule issue, l'attaque, mais attention car il ne faut pas s'exposer aux contres des joueurs Corses. Une tête encore, Orlandouchi, tête encore des Britanniques, un festival de tête, bien de manière anglaise, mais ce soir-là, à Saint-James Park, les têtes françaises, culminaient aussi haut que les têtes britanniques. Les Bastiers se sentent très forts, ils repartent à toute vitesse, ici c'est le petit jeune Dezerbi, qui a été abattu, les Anglais sont obligés d'employer la manière forte, en face du mur, on aperçoit la frimousse blonde de Johnny Repp, c'est lui qui botte ce coufran, et il trouve en face de lui, Hardwick, le portier britannique. Centre de Cassidy, une reprise encore du numéro 9, Burns, de plus à côté, Vélaire est sur la sellette, il le sera encore, Cassidy toujours sur la gauche, omniprésent, un nouveau centre, beaucoup de balles aériennes, ici une reprise du numéro 2, c'est-à-dire de l'armée de Nastras, mais Vélaire une fois encore était là, et puis vous l'avez vu, sinon vous allez le revoir, Vélaire a été littéralement agressé, alors qu'il était en possession du ballon, depuis au moins deux secondes, carton jaune indique M. Time, voilà, il a bloqué le ballon, et de l'arrière c'est Canel, qui a agressé le gardien Corse. Avertissement, du repartir, mais il est trop tard, ici nouvelle attaque des britanniques, les minutes passent, chaque seconde rapproche Bastia de la qualification, une balle en frais pour mieux repartir, en tous les cas les anglais tentent leur chance, mais la défense bastiaise tient bon, et elle n'est pas près de plier, les remplaçants sont oubliés, les titulaires, et le jeune Kneyer, qui joue son premier match pro, affiche une autorité de Dieu-Brisca. Une très belle occasion ici, c'est Reb qui a donné à Papy, nous allons revoir, cela aurait pu être la balle du 3 à 0, et nous l'avons déjà revue. En tout cas, les anglais étaient encouragés, toujours par 40 000 spectateurs, qui ne désespéraient pas, un centre de barclos, aucune difficulté pour Marc Vélaire, très échauffé pour se saisir du balle. Les bastiais temporisent, on les comprend, tout se passe bien dans les tribunes, les 200 supporters bastiais sont littéralement parqués, ils sont à la joie, et les Corses également ici avec l'Aquesta, ont employé la manière forte, on ne fait pas de cadeau, Golling a été littéralement descendu, une belle tête, et sur ce coup franc bien sûr, les anglais ont réduit la marque à la 37ème minute, les français réclament avec leur capitaine Félix, ils ont vu une bousculade, monsieur Tim, l'arbitre norvégien, qui a été excellent, se montre très ferme, nous allons revoir ce coup franc et cette tête de Golling qui a permis à l'équipe anglaise de réduire le sport 2 à 1 à la 37ème minute de jeu. 2 à 1, c'était une petite lueur d'espoir qui renaissait dans le camp de Nukash, ici c'est Papi qui se fait contrer une extrémiste, mais les Corses n'étaient pas traumatisés, à la mi-temps le score n'a pas changé, toujours 2 à 1 en faveur du sporting de Bastia. Et pour les Britanniques, il s'agit encore d'inscrire deux buts pour faire pencher la balance de leur côté. Alors en ce début de deuxième mi-temps, on se dit que le premier quart d'heure sera déterminant, les Anglais se sont précipités, il y a eu un télescopage, ici c'est leur capitaine Nulti qui sort, il est remplacé par le numéro 12, Bird, ses crampons sont tout à fait réglementaires, Bird rejoint le terrain, coup franc pour l'équipe de Bastia, Félix bien placé, contré au dernier moment, mais M. Time ordonne un hors-jeu. Les minutes passent, nous en sommes ici à la fin du premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps, les Anglais ne désarment pas, Bastia fait bonne garde, Barclos, centre, les Anglais attaquent toujours et encore, les Bleus sont très regroupés, mais ils ne s'affoleront jamais, tête ici de Burns, et l'excellent Vélaire ne s'est pas laissé surprendre. Les Anglais accélèrent, il ne leur reste plus qu'une demi-heure pour essayer de renverser la situation, situation il est vrai assez désespérée, l'immense Macafrey qui va donner une longue balle et sur cette balle, et bien les Bastiais ont bien failli marquer contre leur temps. Fort heureusement, Vélaire une fois encore ne s'est pas laissé surprendre. En tous les cas ici, les Anglais, comme l'on dit, tiraient leur dernière cartouche, un danger avec ce retourné de goalie, Orlanducci, Cazès ne s'affole pas, Bastia laissait passer leur âge et repart de plus belle. Ici c'est l'Aquesta, une talonnade pour Larios qui est entrée en jeu, et Félix de très près. Une belle occasion encore pour l'équipe Corse. L'équipe Corse qui repart avec l'Aquesta, regardez bien, nous jouons ici la 67ème minute, Larios qui est un peu maintenant le joker de cette formation Bastiaise en Coupe d'Europe, Félix qui trouve-t-il ses reps, reps l'incomparable, un tir fracassant qui va se terminer au ras des poteaux et c'est le 3 à 1 en faveur du sporting de Bastia. Pour Newcast, c'est le coup d'arrêt définitif, on revoit Félix, reps qui élimine, qui accélère et qui tire d'une façon absolument fracassante, c'est le but du 3 à 1 et le but de la qualification pour le club Bastiais. Ici encore une très bonne balle de rette pour Jean-François Larios et en cette fin de match, on peut dire que ce sont encore les Corses qui se montraient les plus dangereux. Voilà, c'est terminé. Et 3 à 1, qualification des Bastiais, c'est la première fois en Coupe d'Europe qu'un club français gagne en Angleterre. Et ici, le remerciement des Bleus à leurs 200 supporters qui le méritaient également. Dans mon métier d'entraîneur, j'avais été en finale de Coupe, j'avais été champion de France amateur, mais à ce stade-là, jamais j'étais arrivé encore. Ça fait que pour moi, c'est une grande page. Vous êtes venu ici avec 5 remplaçants, c'est vous Pierre qui leur avez communiqué ce moral de vainqueur ? On ne communiquait peut-être pas, mais on a vécu ensemble pendant 3 jours, je crois que c'est le son forger un peu de pouvoir le même. Je crois que c'était une chance qu'ils avaient à saisir et ils l'ont bien saisi. Je crois qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Je crois que tout le monde a fait son travail extraordinaire. Ce soir, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on a eu beaucoup d'Avatar pendant ces deux dernières semaines. Les jeunes qui sont rentrés ont fait le maximum. Ils ont fait même un grand match. Les joueurs ont joué soudés, très collectifs. On s'est battus sur tous les ballons. On a un peu comparé les Anglais d'ailleurs à ce jeu-là. Et puis, on a eu la réussite d'entrer, ce qui nous a facilité la tâche. Et après, ça a été un jeu d'enfant qui a corps le ballon. À la mi-temps, on était bien sûr très heureux, mais un tout petit peu angoissés. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Non, angoissé peut-être pas parce que je crois qu'ils faisaient ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire être sévère derrière et puis essayer de calmer au milieu du terrain. J'ai vu les gars qui étaient confiants et je crois que j'ai dit continuer d'essayer de geler un peu plus le ballon au milieu, peut-être, puis c'est tout. Claude Papy, vous voici avec vos partenaires. Notamment ces jeunes de Bastia. Et vous paraissez étonnamment calme après ce succès. Disons que le match est bien infini. Ils sont qualifiés. C'est normal qu'on soit calme. On était plus tendus avant le match. Les jeunes partenaires, je crois, ils se sont bien défendus. Je crois qu'il y en a qui sont plus vieux que moi. Cette victoire de Bastia au plan du football français, comment vous l'expliquez ? Je crois que ça fait du bien pour le football français. Je crois que ça lui aura quand même une résonance sur le plan national. et européen, je crois. Parce que quand même, nous passons deux tours contre de bonnes équipes. Je ne sais pas si c'est la chance. Je ne sais pas, c'est difficile d'expliquer ça. Vous m'avez parlé tout à l'heure de l'exemple de Saint-Etienne. Ça a joué ? Enfin, je ne pense pas à ça avant le match. Mais je crois que Saint-Etienne, pendant trois ans, a montré qu'une fois le papatrie complexé, que les résultats pouvaient s'obtenir même à l'extérieur ou qu'on n'était pas inférieur aux équipes étrangères. Voilà, la modestie de Claude Papy n'égale que sa classe. Bien sympathique, cette victoire de Bastien. C'est parti.